Et c'est toujours un grand plaisir d'être parmi vous pour vous présenter ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous invite donc à suivre notre édition jusqu'à son terme. Et l'actualité de cette journée, c'est la politique. Le président de la transition a proposé que la rencontre entre lui et l'ancien président Marc Ravalman soit précédée par des débats sur leurs points de divergence. Selon le président de la transition, seule la signature des accords conclus à l'issue des débats devrait être au menu de la rencontre entre eux deux. Le président de la transition ne s'est encore prononcé sur la date ni le lieu de la tenue de cette rencontre. C'est un reportage de Mika Rajeboulas et de Arfitra Kutmanal. Dans un communiqué daté du 15 juin, la Troïka de la SADEC a déclaré que la rencontre entre Andrazuel et Marc Ravalman est l'instrument de la dernière chance pour sortir Madagascar de la crise. Selon la SADEC, la rencontre doit aboutir à un succès, c'est-à-dire un accord qui satisfasse les deux protagonistes. Pour la SADEC, ces négociations ne devraient avoir qu'une seule issue positive. Andrazuel et Marc Ravalman sont contraints d'aborder avec franchise le retour au pays de Marc Ravalman, la question de son éligibilité et de son amnistie. Tous ces points figurent dans la feuille de route, mais sont différemment interprétés par les deux parties. La Mouvance Ravalman avait demandé la tenue de cette rencontre avant la célébration de la fête nationale, mais le président de la transition était en déplacement au Brésil pour assister au Rio plus fin. La Mouvance Ravalman a aussi demandé la tenue de la rencontre à Antananarive. Un mois après le communiqué de la SADEC, ni la date ni le lieu de la rencontre n'ont pas encore été mentionnés. Interrogé sur cette rencontre, le président de la transition a proposé que la rencontre entre l'ancien président Marc Ravalman et lui-même soit précédée par des débats sur leurs points de divergence. Selon le président de la transition, seule la signature des accords conclues à l'issue des débats devrait être au menu de la rencontre entre deux. Le président de la transition ne s'est encore prononcé sur la date et le lieu de la tenue de cette rencontre. Le projet de loi relative à l'élection du premier président de la quatrième république n'est pas encore arrivé au conseil supérieur de la transition et pourtant la constitution exige qu'une loi organique soit déposée au moins 15 jours dans les deux chambres parlementaires avant son adoption. Or, la cinquième session extraordinaire prend fin dans 12 jours. Mérida Njibloul et Rifranjénardzon Le projet de loi relative à l'élection du premier président de la quatrième république passera demain devant la commission du suivi et du contrôle des élections et de la mise en place de la quatrième république et la commission juridique et de la législation au niveau du congrès de la transition. Le congrès de la transition a ainsi respecté le délai de 15 jours fixé par la constitution pour discuter d'une loi organique comme celle relative à l'élection du premier président de la quatrième république. Ce projet de loi passera ainsi en séance plénière du congrès de la transition ce jeudi. La convocation des électeurs, les conditions d'éligibilité, le dossier de candidature et l'enregistrement des candidatures figurent dans ce projet de loi. Il y a également la liste définitive des candidatures, la campagne électorale, le recensement matériel des votes, la proclamation des résultats et les dispositions finales. Le projet de loi relative à l'élection du premier président de la quatrième république n'est pas encore arrivé sur les bureaux du conseil supérieur de la transition. Pourtant, la constitution exige qu'une loi organique soit déposée au moins 15 jours dans les deux chambres parlementaires avant son adoption. Or, la cinquième session extraordinaire prend fin dans 12 jours, ce qui laisse présager de l'impossibilité d'adopter ce projet de loi sur la présidentielle dans les temps impartis selon certains CST. Chers téléspectateurs et spécialement vous qui suivez notre journal via internet, nous tenons à vous informer dans cette édition française que la tournée d'Ontiné Réal continue en France. Effectivement, Ontiné Réal poursuit son périple à Lyon pour faire connaître Madagascar actuellement. Ce vendredi 6 juillet de 19h à 23h heure française, Ontiné Réal dirigera à Lyon une conférence-débat sur la situation actuelle de Madagascar organisée par les Protangazan et le club de Mada. Le débat se tiendra à l'espace citoyen de la mairie de Lyon, 8ème. Nous tenons aussi à préciser que la projection du film documentaire Tetezami Itach au Madagascar, une transition à perpétuité, continue également suite aux multiples demandes des téléspectateurs à l'étranger. Mais dans le domaine de l'enseignement, le niveau des élèves, surtout ceux des classes d'examen, est largement en baisse selon les explications émanant d'un directeur d'école. C'est au niveau des leçons que la faille est fortement observée après les examens blancs, toujours selon ce directeur. Actuellement, avec le report d'un mois des examens officiels, les élèves peuvent rattraper les retards dus à la grève des enseignants regroupés dans le Saint-Pama. Onra Koutnidjine et Joël Rensator-Vellou. Actuellement, quelques leçons ne sont pas encore achevées, comme le français, l'histoire et les SVT. Ce retard est dû à la grève des enseignants qui a duré près de trois mois d'affilée. Même jusqu'à maintenant, quelques enseignants sont encore en grève. Dans le cas du CEG de Tanzumbat, de nouveaux cours de français sont encore dispensés aux élèves de la classe de troisième. En outre, quelques matières ne sont pas encore achevées. Après les examens blancs qui s'étaient tenus la semaine dernière, les enseignants ont observé une certaine baisse du niveau des élèves. Selon le directeur du CEG de Tanzumbat, le niveau général des élèves est très bas, surtout ceux des classes d'examen. La faille se situe principalement dans les matières telles que le français, l'histoire et la géographie, mais également les SVT. La plupart des élèves ont perdu leur temps en s'adonnant à des activités aussi inutiles que d'un rapport nul pour leurs études pendant la grève des enseignants. En outre, une fois rentrés chez eux, les élèves sont délaissés par leurs parents qui sont absorbés par la survie quotidienne. Ainsi, la difficulté de la vie actuelle figure parmi les facteurs de défaillance des élèves. Toutefois, les enseignants profitent du report des examens d'un mois pour renforcer les révisions des élèves. Selon toujours ce directeur d'école publique, les élèves devraient profiter de ce report d'un mois pour ne ménager aucun effort afin d'assurer leur réussite. Les parents devraient également accorder plus d'attention à l'assiduité de leur rejetant. Pour cette jeune fille, c'est la révision de la matière histoire et géographie qui la rebute. Mais continuons notre journal avec un tout autre domaine. 74 jeunes tortues ont été saisies dans une maison dans le village de Tzimanapessus à Tuleyar le 25 juin dernier. Des tortues dont une partie ont été braconnées dans le parc national. D'après le directeur du parc de Tzimanapessut. Selon ses explications, la saisie de ces tortues ainsi que l'arrestation des principaux auteurs ont pu être effectuées grâce aux enquêtes menées par les responsables sur place depuis 2009. D'après l'arrestation de revendeurs de tortues. On fait le point avec Mamtina Djemloul et Yves Rassat. 74 autres tortues avaient déjà été saisies toujours dans cette partie de l'île il y a 3 mois. D'après le directeur du parc de Tzimanapessut. Selon ses explications, le braconnage de tortues radiées dans cette partie est devenu de plus en plus fréquent, étant donné que le commerce de cette espèce est très lucratif. Rien que pour l'année 2011, plus de 230 jeunes tortues volées clandestinement a été saisies par les autorités locales. Destinées principalement pour les exportations, les jeunes tortues se vendent jusqu'à 120 000 arrière-l'unité. Selon Masnav Jano, directeur du parc Tzimanapessut, une partie de ces tortues sont issues du parc. Les braconniers usent de moyens particuliers pour effectuer les exploitations illicites de ces tortues, a-t-il mentionné. Du braconnage de tortues en général, je pense que dans ce cas-là, le moyen de transport pour ces braconnés, c'est par les pirogues. Ils sont donc séparés tout au long des pirogues à l'ouest, venant de la partie ouest-sud vers Tulliard. Ce sont donc ces moyens de transport. Tandis que là, la partie est du parc, ils ont utilisé ou bien à pied ou bien par charrette. Ce sont les moyens pour les braconnés, mais les villageois sont en peur d'entrer puisqu'ils sont armés. Et c'est pourtant qu'on ne peut pas rattraper sur place les braconnés si on n'avait pas avec les brigamistes, avec les forces de l'ordre. Face à ce braconnage de tortues, le directeur du parc de Timanapé soutenait de préciser que leur nombre ne cesse de diminuer. Si auparavant la densité était d'une tortue tous les 10 mètres, depuis quelques années, on ne peut en voir que tous les 100 mètres. Ainsi, les sensibilisations pour la protection des tortues ont été renforcées, selon toujours les explications. Et dans le volet économique, Timurour est prévu produire 1 000 barils d'huile lourde par jour à partir de l'année prochaine, si en 2008, elles ont produisé 100 barils par jour. Pourtant, Madagascar Oil ne pourra commercialiser ces produits que dans 8 ans. L'exploration de l'huile lourde Timurour est actuellement dans la phase de lancement du projet pilote d'injection de vapeur. Mérida Dibloul et Rivranjénarzon. Les productions de 1 000 barils par jour seront extraites de 16 puits. Pour extraire l'huile lourde, Madagascar Oil et l'OMNI sont optés pour le procédé steam flood, comme étant la technique la plus appropriée pour l'exploitation du gisement de Timurour. Ce procédé utilise des vapeurs chaudes pour faire remonter l'huile lourde. Madagascar pourra figurer parmi les premiers pays mondiaux producteurs de pétrole si on atteint les 150 000 barils jour. D'après Madagascar Oil, ce pic sera atteint vu que les explorations continuent. L'huile lourde de Timurour pourrait également être utilisée pour la production d'électricité et pour la construction de routes. En effet, cette huile lourde pourrait remplacer le fuel que l'Ajirama utilise actuellement, d'après toujours Madagascar Oil. Timurour est prévu produire 1 000 barils d'huile lourde par jour à partir de l'année prochaine, si en 2008, elle en avait produit 100 barils jour. Pourtant, Madagascar Oil ne pourra commercialiser les productions de Timurour que dans 8 ans. Les ressources contingentes d'huile lourde de Timurour sont estimées à plus de 1,7 milliard de barils. Il reste ainsi à déterminer la quantité de la réserve sur laquelle on peut encore compter. Madagascar Oil figure parmi les compagnies qui avaient exprimé officiellement sa volonté de se conformer au principe de l'ITA et elle figurera dans le prochain rapport de réconciliation de l'année 2012 dans lequel seront publiés les paiements effectués par la compagnie auprès de l'État malagasse au cours de l'année fiscale 2010. Et une autre nouvelle de cette journée, la Fédération malagasse de rugby disposera d'un nouveau stade en tout à peine qu'avant la fin de l'année, selon le président de la transition ce matin en Bouts Rouic où il avait souhaité un bon parcours au rugbymen malgache qui vont participer à la Cannes 2012 de rugby. Le président de la transition a offert la somme de 500 000 arrières à chaque joueur. Miki Ranjiboulas et Arfitra Kutmanal. Les maquis de Madagascar affronteront demain au stade de Mahamasen, le Maroc, lors d'un match de la demi-finale de la Cannes 2012 pour le groupe B. Avant ce match décisif, les maquis dirigés par le président de la Fédération malgache du rugby, les entraîneurs et les techniciens ont été accueillis par le président de la transition en Bouts Rouic. La surprise de cette rencontre a été la promesse du président de la transition d'aménager un nouveau stade dédié au rugby avant la fin de l'année. L'étude technique pour la réalisation de ce grand projet est actuellement en cours, selon le président de la transition. Outre cette grande nouvelle pour la Fédération malgache de rugby, chaque joueur a eu droit à une enveloppe de 500 000 arrières. Pour l'organisation, le président de la transition a donné une aide de 11 millions d'arrières à la Fédération. Le président de la transition n'a pas non plus oublié les entraîneurs qui ont reçu chacun une somme de 1 million d'arrières. Les techniciens, eux, se sont vus dotés de 500 000 arrières chacun. Le président de la transition a promis que si les maquis arrivent en finale lors de cette compétition, chaque joueur aura des primes. Pour le match de demain, les maquis sont prêts à battre le Maroc selon son capitaine. Et c'est avec ce reportage que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur la TV+. Au revoir. i je n'aime pas. Sous-titrage Société Radio-Canada